Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique, ainsi que quelques notions sur l'étude immunohistochimique qui va nous être utile pour le diagnostic d'une variante qui est rare du mélanome, qu'on appelle le mélanome névoïde. Déjà, à partir du nom, on sait qu'il s'agit d'une prolifération mélanocytaire qui est maligne, puisqu'on l'a appelée un mélanome, mais elle est névoïde. En même temps, ça veut dire qu'elle présente des similarités, surtout concernant l'aspect morphologique, avec un névus. Et là, on se pose la question, c'est quoi les signes qui pourront nous être utiles afin de poser le diagnostic de ce mélanome, et surtout de le différencier avec une prolifération mélanocytaire bénigne, qui est le névus. Voilà, donc ceci va être le cas qu'on va utiliser pour l'étude de ce type rare de mélanome, qui est le mélanome névoïde. Ici, il s'agit d'un prélèvement cutané chez un malade qui est âgé de 50 ans et qui présentait une lésion papuleuse. C'était une lésion qui était surélevée. Et puis, quand on a envoyé le prélèvement, sur les renseignements cliniques, ce qu'on avait évoqué, c'était un CBC, un carcinob asocellulaire, ou bien un névus. On n'avait pas pensé déjà à l'étape clinique à un mélanome. Donc ça participe, d'une façon ou d'une autre, à contourner un peu le diagnostic vers une pathologie qui est bénigne. Alors on a comme résultat ce prélèvement, on a utilisé la coloration HE et on voit très bien le prélèvement qui est coupé en deux fragments. On a appliqué de l'encre noire ici pour marquer la limite profonde, la limite profonde de résection bien sûr. Et puis, on voit notre prélèvement, ça confirme déjà l'aspect papuleux de la lésion cliniquement, puisqu'on voit cet aspect qui est dit en dôme. Alors par contre, les capes de mélanome névoïde avec un aspect qui est totalement plan, c'est-à-dire sans surélevation de la lésion cliniquement, ça existe également. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On est en train d'observer une prolifération mélanocitaire. Alors si on veut apprécier les différents critères, déjà il y a certains qu'on pourrait évaluer au faible grossissement, notamment le caractère de symétrie. Alors on voit très bien qu'il y a une discrète asymétrie, surtout un caractère qui est plus profondément infiltrant du côté qui est gauche, quoique, une petite remarque, c'est que c'est un peu difficile de juger ce caractère de symétrie sur ce prélèvement parce qu'on voit très bien au niveau de ces foyers des régions épidermiques, ce qui est le témoin qu'on a ici au niveau superficiel, quoique on a de l'encre qui est marquée à ce niveau. Alors quand on voit très bien ces fragments épidermiques, ça veut dire qu'on est au niveau de la surface de ce côté, et donc il va être un peu difficile de dire si la prolifération qu'on est en train d'observer de ce côté elle est plus profondément située de ce côté par rapport au côté droit. Un autre élément, quand on a une prolifération mélanocytaire, je veux analyser le type et la localisation de mes cellules qui sont en train de proliférer. Est-ce que ces cellules sont présentes au niveau de la jonction ? Est-ce que je vois des mélanocytes au niveau de l'épiderme ? Est-ce que la prolifération est essentiellement dermique ? Et là je vois qu'il y a quand même une petite activité jonctionnelle, c'est-à-dire des cellules qui forment des regroupements, comme par exemple ici on voit très bien un nid de cellules mélanocytaires qu'on trouve au niveau de la jonction. Donc il y a quand même une activité jonctionnelle, mais on voit très bien que la majorité de la prolifération est de siège dermique. On voit très bien des cellules qui descendent profondément et qui sont en train de s'infiltrer entre les fibres de collagène de notre derme. Et là on voit très bien ce déséquilibre déjà entre la composante jonctionnelle qui est minime et la composante dermique qui est majoritairement représentée. Et là c'est une première différence qu'on pourra noter contre la majorité des névis composés. Alors un névus composé, c'est un névus qui comporte deux zones d'activité, si on peut dire, une activité jonctionnelle et une activité qui est dermique. Et dans ces cas de névis composés, on a essentiellement une composante jonctionnelle qui est bien représentée avec une petite composante dermique. Et vous voyez très bien que sur cet exemple, on a tout à fait l'inverse. Un autre critère qu'on doit examiner lorsqu'on est devant une lésion mélanocytaire, surtout quand on veut se décider concernant la bénignité ou la malignité de la prolifération, c'est la maturation. Alors la maturation, c'est des modifications que vont subir les cellules ainsi que l'architecture de la prolifération en passant depuis la partie superficielle vers la partie profonde. Ce qui va se passer sur un névus, c'est une réduction progressive de la taille des nids et aussi une réduction progressive et une modification de la morphologie des mélanocytes qui vont former la prolifération. Sur un névus, normalement, on va s'attendre à observer ce qu'on appelle des mélanocytes de type A au niveau de la partie superficielle de notre derme. C'est des mélanocytes caractérisés par un cytoplasme qui est ample, c'est-à-dire qui est abondant, avec un noyau souvent de localisation centrale et beaucoup plus de pigments de mélanine par rapport aux couches ou bien par rapport aux mélanocytes qui sont situés profondément. Alors deuxième type de mélanocytes qui va venir maintenant, qui va être situé au niveau de la partie intermédiaire de notre derme, ils vont être appelés des mélanocytes logiquement de type B et c'est des cellules qui vont avoir une taille qui est réduite globalement avec un cytoplasme qui est beaucoup plus réduit par rapport aux mélanocytes A et on leur décrit une forme un peu lymphoïde, ça veut dire qu'ils rappellent l'aspect de l'infocyte. Quand on passe plus profondément, et je parle toujours du névus, on aura à trouver ce qu'on appelle les mélanocytes de type C qui eux vont présenter une forme qui est fusiforme avec un contenu cytoplasmique beaucoup plus pauvre en pigments de mélanine par rapport aux mélanocytes A, rappelez-vous, qui étaient présents au niveau de la partie superficielle. Alors sur les cas de mélanome névoïde, puisqu'il s'agit de mélanome, on aura à l'esprit qu'on n'aura pas ce phénomène de maturation. Alors qu'il faut se rappeler qu'il y a certains cas qui peuvent présenter certains degrés de maturation. Alors ici par exemple, on voit très bien une différence concernant surtout le volume total des cellules. Regardez par exemple au niveau de la partie superficielle, on a un nid qui est fait de cellules et même à ce grossissement, on voit qu'il y a un certain espace, bien sûr qu'il y a de nature cytoplasmique, entre les différents noyaux. Les noyaux, ils n'ont pas cette tendance à chevaucher entre eux, parce qu'il y a quand même un cytoplasme qui est ample au niveau des cellules mélanocytaires. Alors plus je passe en profondeur, plus j'aurai l'impression d'avoir une réduction progressive de la taille totale des cellules, dû bien sûr à une réduction de la taille du cytoplasme et aussi une réduction de la taille des noyaux. C'est ce qu'on a ici. Je dirais qu'il y a un certain respect de la maturation en passant selon cette ligne depuis la superficie cibre et la profondeur. Alors ici sur ce cas, en faisant bien attention et en regardant ces amas qui présentent cet aspect un peu réduit en volume, on voit au même niveau de profondeur d'autres amas qui ne respectent pas cette règle et qui gardent toujours un aspect qui est abandon de cytoplasme et un aspect qui est volumineux de l'ensemble des cellules qui le composent. Alors pour l'observation à un tel grossissement, enfin grossissement, c'est ça ce qui va nous permettre de réorienter le diagnostic vers un processus qui est malin. Mais j'aimerais revenir à ça juste après un instant, après avoir discuté une petite remarque concernant la structure ou bien l'architecture de notre prolifération. Alors il faut savoir que dans les cas de mélanome névoïde, on a une dominance de l'architecture diffuse. Ça veut dire qu'on aura souvent à observer des nappes, comme ce qu'on est en train d'observer surtout en profondeur de la lésion, par rapport à la structure ou bien à l'architecture en nid. C'est exactement l'inverse de ce qu'on va observer dans les cas de névie. Alors maintenant on passe à l'étape décisive. C'est l'étape qui va nous permettre de passer au diagnostic de mélanome, c'est les critères ou bien les caractéristiques cytonucléaires. Et pour ça, on aura besoin de l'examen au fort grossissement. Maintenant c'est quand on va passer au fort grossissement qu'on va découvrir la réalité de cette lésion, ce qui fait qu'on aura des atypiques qui sont suffisantes, ainsi que des mitoses en nombre important, ce qui va nous permettre de déduire qu'il s'agit bel et bien d'un mélanome. Alors quand on passe par exemple ici, au niveau de ce foyer, un nid ou bien un agrégat de cellules mélanocitaires, on voit très bien qu'il s'agit de cellules qui sont de grande taille, avec un cytoplasme qui est assez abondant, classiquement à son décrite comme ayant un cytoplasme qui est éosinophile, alors qu'on voit très bien qu'on a plutôt une couleur qui est amphophile, ça veut dire que c'est ceci entre les deux teintes, l'éosinophile ainsi que l'opézophile, mais ça reste globalement abondant en matière de quantité. Alors concernant les noyaux, on voit très bien qu'il y a un pléomorphisme, ça veut dire de grandes différences concernant les tailles des différents noyaux. Regardez par exemple la différence qu'on peut noter entre ce noyau ici, relativement de petite taille par rapport à ce gros noyau caractérisé par ces contours qui sont assez irréguliers. C'est ça la caractéristique de ce qu'on appelle un pléomorphisme nucléaire. Le caractère de la chromatine, c'est une chromatine qui est vésiculaire, qui est assez claire, qui est pâle, et puis qui comporte un nucléaire qui est parfois proéminent, comme ce qu'on est en train d'observer sur ce noyau, celui-là et celui-là. Les mitoses, quant à elles, ça représente un critère qui est très important, qui va nous permettre de différencier entre un mélanome névoïde et un névius, et on va les trouver en grand nombre. Regardez par exemple ici cette cellule à ce niveau. Si je passe un plus faible grossissement, on va trouver d'autres mitoses, notamment par exemple à ce niveau. Regardez à ce niveau par exemple, voilà une autre mitose. Deux mitoses qui sont l'une à côté de l'autre, et puis là aussi sur cette amare, on a deux mitoses. La première qui est là et la deuxième qui est à ce niveau. Généralement, ceci pourra être confirmé également si on utilise un anticorps, l'anti-KI67, qui va nous montrer un index mythotique qui est élevé, qui va dépasser un seuil de 5 à 10%. Voilà, donc en globalité, c'est une lésion qui prête confusion avec un névius. Généralement, c'est un problème qu'on aura lors de l'examen de notre lésion au faible grossissement, mais la découverte de la vraie nature va se faire par l'examen des caractères citonucléaires, ainsi que des mitoses au fort grossissement. Je passe maintenant à une présentation, rapidement, pour récapituler ce qu'on vient de voir. Donc on a vu ce mélanome névoïde, je vous mets bien sûr en description les liens pour les lames virtuelles qu'on a observées. Le mélanome névoïde est une variante rare du mélanome. Diagnostic, il peut être difficile et l'aspect, il est bénin, mais il est trompeur parce que ça rappelle celui d'un névius. Concernant l'aspect clinique, toute tranche d'âge peut être atteinte, toute localisation est possible également, mais on a surtout une atteinte du dos ainsi que des extrémités. Sur le plan clinique, on aura une lésion papuleuse en dôme, souvent le mélanome n'est pas évoqué par le clinicien, et on évoque surtout le névus ou bien le CBC, le carcinome basocellulaire. Concernant la microscopie, on peut avoir un aspect qui est plat ou bien en dôme, c'est ce qu'on peut observer au faible grossissement. C'est une lésion qui mime un névus thermique ou bien un névus composé, légère asymétrie peut être observée. On aura observé des nappes de cellules jointives avec une rareté des nids, ce qui fait une petite différence contre le névus. On aura une prédominance de la composante dermique par rapport à la composante jonctionnelle, une autre petite différence par rapport au névus, et puis les signes de maturation, rappelez-vous, qui sont toujours possibles à observer dans le cas de mélanome névoïde. Les cellules, elles peuvent mimer l'aspect de névocyte, c'est exactement ce qu'on a observé sur notre exemple, sur notre lème virtuel, surtout au niveau des parties superficielles du derme. L'examen fort grossissement, c'est ça ce qui va nous permettre de faire la différence en examinant les mitoses et les atypes. Cytologiquement, les mélanocytes vont avoir un cytoplasme éosinophile abondant. Des noyaux vésiculaires, ronds à ovale, des nucléoles proéminents, un pléomorphisme nucléaire, une activité mythotique qui est présente et qui est souvent au niveau des parties profondes, exactement comme ce qu'on a vu pour notre cas, les mitoses atypiques sont parfois visibles. Sur le plan immunos, on peut utiliser l'étude avec l'anticorps anti-KI67, qui va nous montrer un index qui dépasse 5 à 10%, ce qui va être en faveur d'un mélanin. Donc en gros, comme on a vu, on aura la surprise lorsqu'on va passer du faible grossissement, c'est-à-dire un aspect qui fait névus au fort grossissement, ce qui va nous montrer des atypies ainsi que des mitoses. Normalement, c'est une lésion qui montre quand même un certain degré de symétrie. Il y a un autre élément que j'ai oublié de mentionner, c'est les zones hypercellulaires qui doivent attirer notre attention et doivent faire penser à un mélanome névoïde. Et là, quand on passera bien sûr à un fort grossissement, on doit vérifier le nombre important de mitoses. Alors comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.